Bonjour, je suis Laurent Lucas, l'organisateur du Festival Photomartani. Cette année, c'est la cinquième édition. On expose sur 5 hectares 140 images grand format, en pleine nature, libre d'accès, 7 jours sur 7. Ce festival va être ponctué d'événements, de concerts, de rencontres avec les photographes. On reçoit aussi le festival du court-métrage de Lyon-Slaforêt. Pendant deux mois et demi, au milieu des images, il y aura quelques événements. Je vous propose maintenant d'aller découvrir les expositions. Suivez-moi. Bienvenue dans le vif du sujet. Voilà notre premier site d'exposition. On appelle ça le site de Lagrange, en bordure de la lévrière. On a 4 expositions de nos photographes. Notre photographe attitré, il est là depuis le début, c'est Michel Setboun. Je vais vous raconter en deux mots l'histoire. Il est tombé complètement amoureux de Martany, du village, de l'ambiance qu'il y avait. Il m'a dit, écoutez les gars, j'ai 200 images sur les parades new-yorkaises. Il me dit, écoutez, voilà, je prends ces images et je vous les prête. Donc moi, je me dis, ok, on va monter quelque chose, on va faire quelque chose dans la cour de l'école. J'en ai parlé à Laurent Lenné, le maire du village, qui est ultra dynamique. Il m'a dit, écoutez, allez, on y va. Et voilà, c'est comme ça qu'est né le festival photo Martany. Pourquoi on a choisi cette photo pour l'affiche du festival cette année ? Parce que c'est quelque chose de vraiment incroyable. On était à l'association, on cherchait l'affiche, on s'est dit, il faut quelque chose de fort, quelque chose de marquant. Quelqu'un qui a une tronche et puis il ne faut pas oublier que notre association, c'est Vision d'ailleurs. Alors, cette année, particularité, c'est qu'on a lancé sur Instagram et sur Facebook, sur Instagram, un concours photo ouvert aux photographes amateurs et professionnels. Et on a eu pas mal de retours, des trucs super sympas. On a sélectionné, nous, six photos. Et les six photos, après, les internautes ont voté pour choisir celles qui préféraient. C'était le voyage, le sujet. Et voilà la photo gagnante. Donc là, on vient d'aménager cette centre. On a construit des structures amovibles où on pourra s'en servir l'année prochaine. Cette année, on expose Peter Winfield. Donc, il a détourné pas mal de choses. Le monde à l'envers en 2021, c'est assez rigolo. Une qui est très, très bien, c'est les employés communaux de Paris. Là, ça, c'est pas mal dans l'opéra. Puis moi, j'aime beaucoup la boulangère là-bas avec ses bigoudis. Sous-titrage Société Radio-Canada